Salut à tous c'est Antonin de chez Pioneer et aujourd'hui nous allons découvrir le tout nouveau mixeur Pioneer 4 voix, j'ai nommé le DJM850. Donc on va voir de haut en bas et de gauche à droite les différentes fonctionnalités avant une petite démo. Donc tout en haut nous avons le mic 1 et le mic 2 qui se trouve derrière le mixeur donc toujours une double une double équalisation basse et aigu et le volume de nos deux casques avec bien sûr notre célèbre talk cover. Nous remarquons une petite prise usb qui signifie que nous avons une carte son 24 bits 96 kHz ce qui nous permet de gérer tous les soft DJ du marché. On gère bien sûr ces entrées usb sur nos différents switch des voix 1, 2 et 3 et 4. Juste en dessous nous avons notre fameux SoundColor FX avec de nouveaux effets comme le cutter. Nous avons notre classique noise que nous avons sur le DJM2000 et DJM900, le filter et le crush. Nous allons bien sûr l'écouter et le tester. Juste en dessous nous avons notre célèbre fader start qui pour ceux qui ne connaissent pas est un démarreur de platine. Donc je appuie sur numéro 2, ma platine 2 est ici, ma platine 3 est ici. Nous montons, ça démarre ma musique, même chose au cross fader. C'est facile ça fonctionne. Donc remontons sur notre SoundColor FX, le filter. J'appuie sur filter, c'est très simple. Ça filtre basso, passe bas plutôt, excusez-moi. Là basso. Nous avons ce nouveau petit bouton, le bouton beats qui est une sorte de sidechain dans le filter. Donc dès qu'il y a le kick de la musique, ça étouffe le filtre et dès que le kick se retire, ça laisse passer mon filtre. On écoute, c'est super sympa. C'est exclusif DJM850. Vous entendez cet effet de pompage. Notre ami Antoine Clamaran s'en savait beaucoup dans ses productions. Dès à présent, le DJM850 le fait automatiquement. On réécoute. Ok, nous avons la même chose pour le crush. Donc on l'écoute sans et avec. C'est super sympa. Le cutter est pour moi une sorte de gate du DJM900Nexus ou du DJM2000. On écoute. Super sympa. Avec le bouton beats, on va pouvoir récupérer quelques petites particules de caisse claire à l'intérieur. C'est super subtil. Sur les a cappella, je vais vous montrer. C'est super sympa. Sur la cappella, ça donne ça. On écoute. J'adore. Après, nous avons le noise. En l'activant, ça sera mieux. Donc, c'est un effet qui crée du bruit. Avec la musique et notre bouton beats, c'est extraordinaire. Toujours cet effet pompage. J'adore. Donc, en dessous, nous avons notre partie préécoute casque, notre level, notre préécoute intelligente. Donc, j'écoute mon cue, donc mes préécoutes et j'écoute mon master. Avec le monospeet ou stéréo. Grand classique de chez Pioneer. Notre partie fader avec les tout nouveaux faders de la DJM900Nexus. Donc, super solide. L'assignement des crossfaders. Tout ce que je veux mettre du côté crossfader A, comme ceci. Tout ce que je mets du côté B, comme ceci. On va faire la démo pour nos délecteurs. Alors, ça donne ceci. Facile. Donc, ici, nos cues, notre préécoute pour le casque. Nos triple globalisation, basse, médium, aiguë pour chaque voix. Nos 14 LED classiques de précision. Ça monte jusque dans la rouge pour dire, il ne faut pas y aller. Sur le DJM850, nous avons un moins 26 décibels. Et grâce à cette petite touche que nous avons ici, nous pouvons descendre à moins l'infini pour faire des effets assez sympathiques. Comme ceci. Pas de basse. Basse. Voilà. Ça, j'adore. Donc, nous avons aussi, bien sûr, en remontant un petit peu là-dessus, du phono. De phono. Et sinon, tout le reste, c'est du line ou du CD et notre fameux USB que j'ai expliqué tout à l'heure. En allant un peu plus vers la droite, nous avons nos courbes de crossfader. Ici, nos courbes de fader. Notre bouffe monitor pour le retour cabine. Très important. Notre mono stéréo, selon sur quel système on travaille. Notre fameuse balance. OK. Notre volume master. Et là, la partie la plus intéressante, c'est la partie des effets. Gros point positif des tas de mixage pionniers depuis notre célèbre DJM600. Donc, toujours notre level def pour gérer la puissance de nos effets. Le petit bouton jaune-orange pour l'activer nos effets. Le time pour gérer nos millisecondes ou les pourcentages pour la reverb. Et notre canal selector pour choisir sur quel channel mon effet va agir. Nos effets. Ici, on doit en avoir 13 ou 14. Ouais, il y en a 14. Notre préécoute cue pour préécouter nos effets. Notre tap tempo pour taper si on a envie. Le mode auto fonctionne très bien sur Pioneer. Et nos petits boutons beats pour avoir des effets sur le temps. Notre écran LCD. Et différentes fonctionnalités pour le midi en start ou en stop. Donc, les effets. Nous avons notre célèbre délai. On va écouter pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, le délai en 1,5. C'est toujours sympathique. Ça donne ça. En 3,4. C'est rigolo aussi. Ou alors au milieu. Pour donner cet effet d'accélérer. En 1,5. Ça, c'était l'écho. Les deux délai, pardon. Maintenant, on passe à l'écho. Donc, aussi classique. L'écho. Qui marche bien sûr. Post fader. Donc, c'est rigolo. Parce qu'on va pouvoir allier nos Sound Color FX. Les petits effets bleus que j'ai vus au début. Avec ces effets. Ça donne ceci. Avec l'écho. C'est toujours très rigolo. Bien sûr, on peut le faire sur le crush ou n'importe lequel. Notre pitch echo. Très, très sympathique sur les acapella. Donc, je change de voix. Je me mets sur la 3. Mon acapella est ici. On appuie sur pitch echo. On monte un peu le level def. Et ça monte. Notre acapella. Après, nous avons l'effet spirale. Qui est sur le DJM dans son Nexus. Que nous avons intégré sur la 850. Super effet électronique. On y va. J'adore. J'adore. Donc, pour faire des montées, c'est très très sympathique. Après, nous avons une superbe reverb. Qu'on peut faire juste en faisant un point de cue. Un filtre a été ajouté dans le level def. Très joli. Le transform. Donc, l'effet de découpe. Le transform, je rappelle, c'est pour couper notre musique. Comme ceci. Sauf que la boîte d'effet va nous le faire automatiquement. On écoute. Ça, c'est super. On va pouvoir le faire sur le noise. Je rappelle que le noise, c'était notre bruit tout à l'heure. On va pouvoir découper notre noise. Super sympa. Ça, c'est pour ceux qui ne savent pas vite très bien scratcher. C'est très pratique. Le filter. Donc. Un LFO. L'oscillation. Même LFO pour le flanger. Ok. Et notre phaser. Aussi très très sympa. Dans les breaks, c'est très joli. On écoute. On peut régler le temps, bien sûr. Le robot pour les voix. Très rigolo. On va en mettre une petite voix. On change de channel. Ça va me. Je vais changer un peu ma voix en robot. Et. Toutes nos derniers trois effets. C'est slip roll. Slip roll. Roll. Reverse roll. Donc. Ça, c'est magique. Le slip roll. On va commencer par le roll. Ça va être plus sympa. Alors. On appuie. Ça va me faire une boucle. Là, je l'ai réglé en un demi-temps. Ça va me faire une boucle d'un demi-temps de ce morceau-là. Un infini. Un quart de temps. Je peux filtrer tout ça si j'ai envie. Le fil se trouve après le roll. On va pouvoir faire des trucs comme ça. C'est très sympa. On va faire des trucs comme ça. Pareil avec le slip roll. Qui est une variante du roll. Ça c'est super sympa. Et le reverse roll. Pour donner des faits reverse. And cut. Ciao. Allez !